Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo de révision de chimie où on va s'intéresser au dosage. Vous connaissez en général le principe du dosage direct, on va le revoir rapidement, mais ce qui va m'intéresser ici c'est de passer un petit peu de temps sur les dosages indirects ou les dosages en retour, donc on va voir la différence entre les deux puisque c'est notamment ça qui tombe régulièrement dans les sujets décrits. C'est pas nécessairement beaucoup plus compliqué qu'un dosage direct mais ça nécessite de poser les choses calmement, donc on va les présenter on va s'appuyer pour ça sur un sujet de chimie MIN 2018 donné en PSI et en MP et on va donc rappeler le principe d'un dosage et ensuite aller voir les dosages indirects et en retour. Alors quel est le principe général d'un dosage ? L'objectif c'est de trouver une concentration d'une espèce inconnue en solution par exemple ici on a une solution remplie d'une certaine espèce A qu'on a prélevée par exemple dans un échantillon qu'on veut analyser et on veut savoir la concentration en espèce A dans la solution. Voilà l'objectif. Alors on va noter, on ne connaît pas la concentration de l'espèce, par contre on se connaît le volume de la solution, je l'appelle VA, volume de la solution dans laquelle il y a l'espèce A. Alors comment faire ? Eh bien l'idée qu'ont eu les chimistes c'est de se dire eh bien on va chercher une espèce B capable de réagir avec A. Et ne réagir pas de n'importe quelle manière, réagir de manière totale et rapide. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va mélanger les deux, on va observer cette réaction avec un coefficient stoichiométrique alpha pour A et bêta pour B. Cette réaction va former des produits C et D mais pour l'instant ces produits m'intéressent peu donc je ne m'intéresse pas à leur coefficient stoichiométrique. et on va faire en sorte de faire se rencontrer A et B. Donc pour faire ça, on va mettre l'espèce B ici dans une burette graduée. Et cette espèce B, c'est nous qui avons préparé la solution de B donc on connaît parfaitement sa concentration. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le robinet ici pour faire tomber des gouttes de la solution remplie d'espèce B dans la solution remplie d'espèce A. Ça, ça va avoir pour effet de consommer un petit peu d'espèce A. Et donc si on met quelques gouttes uniquement, on aura consommé un petit peu d'espèce A mais il n'y aura pas de B puisque tous les B qu'on a injectés ont réagi avec A. Donc si on met juste quelques gouttes à la fin, eh bien dans le bécher, on a un petit peu moins de A et pas d'espèce B. Eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner le robinet pour mettre exactement la quantité d'espèce B qui permet de consommer toutes les espèces A mais pas plus que ça. C'est-à-dire qu'à la fin, quand on arrive à cet instant où on a consommé toutes les espèces A mais qu'on n'est pas allé plus loin, on n'a pas rajouté de gouttes de solution contenant B supplémentaire, on a en solution ni A ni B. Alors cette condition, je l'écris ici, c'est à cet instant précis qu'on appelle l'équivalence. On n'a plus ni A ni B en solution. Donc là, en fait, ce que j'ai représenté, c'est les quantités de A en molle, les quantités de B en molle dans cette solution ici. Alors ce moment bien précis s'appelle l'équivalence s'il se repère à des méthodes de mesure soit d'observation, donc avec un virage de couleur dans la solution, soit par des mesures physiques, par exemple un dosage conductimétrique, on va observer une rupture de pente de la conductivité de la solution à cet instant précis. On peut aussi faire un dosage où on repère un saut de pH au moment de l'équivalence. Le but ici n'est pas de revenir sur les différentes techniques de dosage, mais vraiment sur le principe. Donc l'important d'un dosage, c'est de repérer physiquement l'équivalence et de repérer le volume de l'espèce B qui a été versé au moment de l'équivalence, puisqu'au moment de l'équivalence, le volume ici a diminué. Et on peut lire sur la burette le volume à l'équivalence. A partir de ce volume, on va pouvoir retrouver la concentration CA inconnue. Alors comment on fait ça ? On dresse le tableau d'avancement à l'équivalence, on va mettre ce qu'on a inséré à l'équivalence et ce qui reste et on va mettre sur la deuxième ligne ce qui est restant à l'équivalence. Donc, deuxième ligne, ce qui reste à l'équivalence et première ligne, ce qu'on a inséré pour arriver à l'équivalence. Combien on a inséré de mol d'espèce A ? La concentration CA inconnue fois le volume VA qu'on connaît bien puisque c'est celui qu'on a prélevé de la solution A. Combien on a inséré d'espèce B à l'équivalence ? On connaît la concentration d'espèce B et on sait le volume qu'on a inséré, c'est V équivalence. On sait que ces deux quantités-là vont réagir pour à la fin donner 0 mol de A et 0 mol de B mais on sait aussi que dans un tableau d'avancement, on peut trouver la deuxième ligne à partir de la première en faisant la quantité initiale CAVA moins le coefficient d'avancement le coefficient pour un stoichiométrique alpha fois l'avancement xi. Ici, comme on a une réaction totale, c'est un avancement maximal. De la même manière, ici, je peux écrire CBVEQ moins bêta xi max. En isolant maintenant xi max de cette équation-là, on trouve xi max égale CAVA sur alpha mais en l'isolant aussi dans cette équation-là, on trouve que xi max c'est CBVEQ sur bêta et ça, ça constitue la relation fondamentale du dosage à l'équivalence CAVA sur alpha égale CBVEQ sur alpha ce qui se traduit aussi par la quantité de CAVA c'est la quantité de A initiale CBVEQ c'est la quantité de B injectée à l'équivalence et bien NA initiale sur alpha égale NB injectée à l'équivalence sur bêta où alpha et beta sont les coefficients stoichiométriques associées à A et B voilà ces formules que vous devez être capable de redémontrer rapidement qui traduisent le fait qu'on a inséré A et B en proportion stoichiométrique qui a permis de consommer tout A et tout B il n'est pas nécessaire de les redémontrer à chaque fois lorsqu'on fait un dosage surtout si on a un dosage en retour un peu plus complexe on peut l'utiliser directement ça nous fait gagner un petit peu de temps mais il est important de les comprendre et de savoir les redémontrer vite alors ça c'est pour le dosage direct mais on a parfois du mal à trouver cette espèce B qui réagit de manière totale et rapide avec l'espèce A donc première condition et en plus qui va mener à une équivalence qu'on va être capable de détecter par un saut de péage par un changement de couleur etc des fois on ne trouve pas cette espèce B et on aimerait quand même pouvoir trouver la quantité d'espèce A alors on va quand même chercher on va se contenter de trouver une espèce B qui réagit de manière totale avec A ça il faudra toujours que ce soit total mais ce ne sera pas forcément rapide alors oui si ce n'est pas rapide de faire un dosage où on ajoute goutte par goutte ça va être très compliqué de détecter une équivalence mais à minima on veut une réaction totale et ce qu'on va faire c'est qu'on ne va pas faire un dosage entre A et B on va juste mettre beaucoup de B énormément de B on va le mettre en excès de telle sorte que comme la réaction est totale A sera réactif limitant et là il y a deux possibilités soit on compte la quantité de B restant et bien ça ça s'appelle faire un dosage en retour ça veut dire qu'on va maintenant doser comment on fait pour compter B restant à la fin on prend cette solution de B on le met dans un bécher par exemple et on refait un dosage avec une espèce G d'accord donc ça le dosage va nous permettre de trouver la quantité en B dans la solution c'est à dire la quantité en B qui reste à la fin de cette réaction-ci et cette quantité en B restant elle va être liée à la quantité en A initiale puisque ce qui reste c'est ce qui n'a pas été consommé de toute la quantité en B qu'on avait mis initialement et donc vous voyez là maintenant il faut trouver une espèce G qui va réagir de manière totale et rapide avec l'espèce B mais ça c'est peut-être possible ça c'est pour le dosage en retour pour le dosage indirect ce n'est pas B qu'on va tester on garde la même réaction mais on se dit bon on n'est pas capable de détecter l'équivalence de A et B puisque la réaction n'est pas rapide on va faire la même chose on va mettre B en large excès B étant en large excès donc ça veut dire que le réactif limitant c'est bien A et bien maintenant on va se dire tiens regardons combien on a formé de C comment faire ça ? et bien on va prendre notre solution la solution finale qui est pleine d'espèce C et on va la doser avec encore une nouvelle espèce H qui sera capable de faire une réaction totale et rapide avec C et à partir de ça on va en déduire la quantité de C dans la solution et donc cette quantité de C ce sera la quantité de C formée par la réaction et on va voir qu'elle dépend directement de la quantité de A initial puisque A est ici le réactif limitant donc c'est lui qui va faire que la réaction s'arrête et qui va définir la quantité d'espèce C formée lors de la réaction quantité qu'on va doser et il faut revenir en arrière la difficulté c'est vraiment à chaque fois de voir ce qu'on dose et de revenir en arrière pour retrouver la quantité de A et c'est ce qu'on va faire maintenant dans le sujet des mines donc nous prenons maintenant le sujet des mines MPPSI 2018 question 12 donc je vous conseille de le relire attentivement et vous voyez que souvent quand on est dans un sujet où il y a un dosage on a tout un texte présentant différentes étapes qui sont faites et on ne peut pas faire l'économie de lire attentivement et de prendre des notes par rapport à ces étapes pour bien se les approprier et bien comprendre ce qui va se passer il y a quatre étapes vous remarquez déjà que la dernière étape est un dosage et que l'avant-dernière est une réaction chimique ça fait vraiment penser à un dosage soit indirect soit en retour puisqu'on va d'abord faire une réaction et ensuite on va doser soit les produits dans le cas d'un dosage indirect soit un réactif en excès restant et il semblerait que ce soit le cas puisqu'on va doser l'excès d'ion MNO4- donc là on va faire un dosage en retour mais avant cela ce que je vous conseille c'est vraiment de prendre un papier un crayon sur votre brouillon et de faire des petits schémas associés en prenant le maximum de notes alors la première étape donc le but c'est de doser l'éthanol qui est contenu dans un flacon biocarburant une première étape consiste alors à un certain nombre de choses un peu compliquées on va passer le biocarburant on peut la décanter on ajoute 20 ml d'ici et on laisse décanter on récupère la fraise donc là on renouvelle deux fois alors là on ne va peut-être pas faire de schéma parce que c'est compliqué mais en fait ce qui est vraiment intéressant c'est cette dernière phrase cette solution contient à priori tous les éthanols provenant du carburant du biocarburant alors ça c'est intéressant puisque comme on souhaite doser l'éthanol qui provient du biocarburant on a dans la solution S1 donc on a une solution S1 de concentration molaire C1 de 100 ml tout ça ça a été fait dans une fiole jugée 100 ml donc V1 égale 100 ml on a quelque chose qui contient tout l'éthanol de notre solution initiale donc bien sûr on a peut-être une concentration trop importante pour permettre un dosage c'est-à-dire peut-être si les quantités de matière en jeu sont trop grandes et donc on va avoir besoin de vider 5-6 burettes avant d'arriver à l'équivalence donc ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord diluer donc ça c'est une étape classique en début de dosage on fait une dilution pour obtenir donc une dilution fois 10 pour diviser la concentration par 10 pour obtenir une solution S2 de concentration C2 égale C1 sur 10 donc on prend en note ça c'est important et de volume V2 égale 50 ml donc on note ces choses-là comme ça ça nous permet tout de suite d'avoir bien en tête ce qui se passe ensuite on va procéder à une réaction chimique donc on va introduire une solution dans un Erlenmeyer on introduit alors prenons des couleurs 100 ml V3 égale 100 ml d'une concentration C3 de permanganate de potassium donc ça c'est des ions K+, et des ions MnO4- donc première chose qu'on mélange un volume V2 de S2 alors là par contre je ne peux pas utiliser V2 ici juste avant parce que il est utilisé donc je vais l'appeler V2 0 et V2 c'est le volume de S2 qu'on utilise donc c'est V2 égale 2 ml de solution S2 qui est la solution ici ça c'était l'étape précédente je mets un trait pour bien les séparer et on ajoute aussi 2 ml d'acide sulfurique concentré vous voyez on ne nous donne pas beaucoup d'informations sur sa concentration donc l'important c'est juste d'acidifier le milieu donc je vais mettre ici acide sulfurique H2SO4 donc il y aura présence d'ions H+, je vous rappelle que H2SO4 c'est un diacide mais que sa première acidité est forte c'est à dire qu'H2SO4 en fait quand il est en solution il donne H++SO4- mais il y a toujours des ions H++ en solution HSO4- lui a une acidité faible donc il se dissocie partiellement donc tout ça pour acidifier le milieu et là on va avoir une certaine réaction on va avoir une solution dans laquelle une certaine réaction se passe on nous dit d'ailleurs cette réaction doit être lente puisque on doit laisser la réaction se faire pendant 20 à 30 minutes et puis on a donc ajouté du MNO4- avec la solution qu'on cherche à mesurer dans laquelle il ne faut pas oublier il y a de l'éthanol c'est ce qu'on cherche et on va doser l'excès d'MNO4- dans la solution ça veut dire qu'on peut imaginer que cette réaction va être totale qu'elle va consommer tout l'éthanol et on va doser le MNO4- qui reste et donc ça c'est l'étape numéro 4 et ça on va faire ça dans un dosage et on va doser le MNO4- restant donc on va reprendre cette solution cette solution à la fin de la réaction on va la reprendre en fait on reprend toute la solution donc tout l'airlandmeillant on ne fait pas de prélèvement on reprend tout et on va le doser par une solution dans une burette on va mettre des ions Fe de plus une concentration C4 et on va relever un volume Ve versé à l'équivalence voilà donc là on a un petit peu l'avantage d'avoir pris des notes c'est de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe de le visualiser et il se passe deux étapes extrêmement importantes c'est l'étape 3 l'étape 4 là il va y avoir une réaction R1 qui va être l'oxydation de l'éthanol par le MNO4- et là on va avoir une réaction R2 qui va être une réaction entre les ions MNO4- qui restent ici et les ions Fe de plus qui sont là-haut et puis maintenant il va falloir mettre tout ça en équation et comprendre ce qui se passe mais le sujet nous guide un petit peu pour ça et c'est ce qu'on va faire maintenant alors dans la première question on nous demande de préciser comment on va réaliser l'étape de dilution qui consiste à passer d'une solution mère S1 de volume V1 100 millilitres et de concentration C1 à une solution Phi S2 de volume V2 égale 50 millilitres et de concentration égale à C1 divisé par 10 alors quand on fait une dilution tout d'abord à la fin on doit avoir un volume V2 de 50 millilitres précis donc on va utiliser ici une fiole une fiole jaugée à 50 millilitres ça c'est ce dont on va avoir besoin et donc la technique de la dilution c'est de prélever une partie de la solution S1 pour la mettre dans la fiole jaugée de 50 millilitres alors pour faire ça on va d'abord utiliser un bécher dans lequel on va verser une certaine quantité un certain volume de la solution S1 puis on va prélever alors prélever un volume de prélèvement donc pour prélever de manière précise on va utiliser une pipette surmontée d'une propipette donc là on va avoir un volume prélevé qu'on va mettre dans la fiole jaugée 50 millilitres donc ce volume prélevé va aller ensuite dans la fiole jaugée 50 millilitres et on va compléter à l'eau distillée jusqu'au trait de jauge et on homogénéise et ça ça nous donnera notre solution phi alors la question qu'il faut se poser c'est quel est le volume à prélever donc là je vous ai mis le schéma général d'une dilution c'est à dire qu'on verse un petit peu de solution mère dans un bécher on prélève on complète à l'eau distillée on homogénéise la seule inconnue c'est notre volume prélevé et bien ce qu'il faut ce qu'il faut avoir en tête c'est que il faut prélever la quantité d'éthanol nécessaire à la solution phi dans cette solution phi on a une quantité d'éthanol N2 qui vaut C2V2 et qui vaut donc C1 alors comme V2 c'est V1 sur 2 ça fait C1V1 sur 20 et bien toute cette éthanol cette quantité N2 d'éthanol c'est celle qu'on va prélever ici dans la fiole jaugée ici dans le bécher on a de la solution S1 donc on a quelque chose qui a la concentration V1 la quantité qu'on prélève c'est donc C1 fois V prélevé et il faut que cette quantité prélevée soit égale à N2 et en égalisant cette équation et celle-ci on s'aperçoit que V prélèvement est égal à V1 sur 20 donc V de prélèvement c'est V1 sur 20 c'est aussi 5 ml donc là on va utiliser à cet endroit-ci une pipette alors on prend une pipette jaugée puisque 5 ml c'est un volume rond entre guillemets donc on peut utiliser une pipette jaugée on peut utiliser à double jauge pour gagner en précision lors du prélèvement on rappelle qu'on ne prélève jamais directement dans la fiole on ne le fait pas pour ne pas contaminer éventuellement la solution mère donc on va peut-être utiliser ici un bécher de 10 ml qu'on remplira un peu plus de la moitié le rôle du bécher n'étant pas de mesurer le volume mais juste de contenir et le prélèvement sera effectué de manière très précise avec la pipette et ensuite on utilisera la fiole jaugée 50 ml voilà pour le protocole de dilution dans la question suivante on nous demande d'expliquer de déterminer la réaction chimique qui va avoir lieu lors de l'étape 3 l'étape 3 qui se déroule dans l'Erlenmeyer qui est l'oxydation de l'éthanol par la solution de permanganate de potassium donc on a remis une portion de la solution S2 donc 2 ml de solution S2 dans laquelle il y a d'éthanol qu'on a mélangé avec une solution de permanganate de potassium dans un milieu acidifié alors là il faut faire l'enquête pour savoir quelle est la réaction qui peut se produire et le très bon outil pour faire cela ce sont les diagrammes de prédominance on va voir un petit peu les espèces qui sont présentes et on va en déduire qui va réagir avec qui ici dans le sujet justement dans les questions précédentes on nous avait fait tracer le diagramme EPH des couples associés à l'éthanol et associés au manganèse MN et donc on se doute qu'il va y avoir une réaction d'oxydoréduction a priori on est a priori dans une solution acidifiée donc dans des valeurs de pH inférieure à 7 et on va entourer les espèces initialement présentes bon il semblerait que K+, soit un ion spectateur ici on a du MnO4- qui est présent et de l'éthanol CH3-CH2-OH si on regarde bien j'ai superposé les diagrammes enfin ils étaient superposés les diagrammes associés au manganèse donc ici que j'ai repassé et en noir le diagramme de l'éthanol et bien regardez vous apercevez que l'éthanol ici a un domaine de prédominance qui est ici en dessous de cette courbe noire alors que le lion permanganate lui a un domaine de prédominance ici et on voit bien que ces domaines sont disjoints donc ils vont nécessairement réagir entre eux pour former qui ? et bien l'éthanol va s'oxyder il va gagner son nombre d'oxydation va augmenter donc il pourrait former CH3COOH ou CH3CO- mais comme on est en milieu acide si on a mis suffisamment d'acide sulfurique on peut supposer qu'on ait un pH inférieur à 3 ou inférieur à 4 et donc on va s'intéresser à la demi-équation entre CH3CH2OH et CH3COOH donc il va falloir équilibrer cette demi-équation électronique donc ça ça va être pour le couple concernant l'éthanol et puis pour le pour l'ion MnO4- il va se réduire alors il y a plusieurs possibilités en milieu acide donc on est plutôt par ici donc MnO4- il est aussi ici il peut se réduire en MnO2 ou en Mn2+, alors là on a un doute mais il y a deux possibilités a priori mais il ne faut pas oublier que tout ça ça se passe dans l'eau et que par dessus ce diagramme on pourrait rajouter le diagramme EPH de l'eau et on sait que l'eau a un diagramme EPH qui ressemble à ça avec ici le dihydrogène ici le dioxygène et H2O liquide à son domaine d'électroactivité ici entre 0 et 1,23V à pH nul et puis après on décroît avec une pente de moins 0,06V par unité de pH et donc quand on regarde ça comme on sait que tout ça doit coexister avec l'eau il semblerait bien que le produit issu de la réduction de MnO2- ce sera plutôt Mn2+, alors je vais effacer puisque Mn2+, il est ici il est entre là et là alors que MnO2 est au-dessus ici et MnO2 coexiste peu avec l'eau liquide et donc on va plutôt s'intéresser au couple MnO2- qui va donner Mn2+, donc ça, ça va être la réduction qu'il faut écrire donc une fois qu'on a identifié les couples la suite est plus simple il suffit d'équilibrer les demi-équations électroniques comme on a l'habitude de le faire pour en déduire l'équation globale de l'étape 3 que j'avais noté R1 plus haut qui est 5 molécules d'éthanol plus 4 IonMnO4- plus 12 H+, donne 5 CH3COH plus 11 H2O plus 4 Mn2+, alors la réaction précédente a été effectuée avec un excès de MnO4- c'est une réaction totale donc en fait il n'y a plus d'éthanol dans l'Erlenmeyer on a donc un Erlenmeyer comme ça avec des MnO4- par contre qui restent puisqu'ils étaient en excès dans la réaction précédente et qu'on va doser dans l'étape 4 avec les ions Fe2+, donc on voit bien ici la notion de titrage en retour alors qu'est-ce qu'on peut faire il faut encore faire l'enquête bon MnO4- d'après les diagrammes EPH qu'on avait vues c'était l'espèce la plus oxydée donc elle se réduisait forcément et comme on est dans solution aqueuse on a vu que c'était a priori en Mn2+, donc on va toujours s'intéresser à ce couple-là et après le faire alors le faire on n'a aucune information dessus dans l'énoncé mais si ici on a une réduction du MnO4- le faire pour qu'il y ait une réaction d'oxyde de réduction lui doit s'oxyder et même si on ne donne rien sur le fer on a quand même une petite culture chimique et on sait que l'ion Fe3+, existe et donc on pourrait s'intéresser à l'oxydation du ion Fe2+, en ion Fe3+, donc une fois qu'on a identifié les couples en présence et le sens dans lequel se déroule la réaction on peut à nouveau écrire les demi-équations électroniques ne tentez jamais d'écrire directement la réaction entre ça et ça qui va donner ça et ça et d'ajuster les coefficients stoichiométriques ça marche très rarement en oxydoréduction puisqu'on peut des fois avoir des coefficients stoichiométriques assez pénibles à trouver il suffit de regarder l'exemple de la réaction R1 pour s'en convaincre donc vous redéfinissez à chaque fois les demi-équations électroniques donc j'ai remis celle de Lyon MnO4- avec Lyon Mn2+, celle de Fe2+, avec Efe3+, ça c'est rapide et puis après on multiplie par 5 la deuxième pour avoir le même nombre d'électrons échangés et voici donc la réaction R2 qui va servir lors du dosage alors dans les questions suivantes on nous demande pourquoi on n'aurait pas pu doser directement en utilisant cette réaction là l'éthanol par le MnO4- et bien en fait l'énoncé nous a bien dit que c'était une réaction lente puisqu'il fallait attendre plusieurs dizaines de minutes pour que la réaction ait lieu et donc ça l'exclu pour une utilisation pour un dosage où la réaction doit être rapide donc on ne pouvait pas utiliser l'oxydation de l'éthanol par le MnO4- pour réaliser le dosage donc le dosage a été fait sur les ions MnO4- ici par les ions Fe2+, et on a relevé un volume Ve qui nous est donné et toute la difficulté maintenant c'est de revenir à la concentration initiale de notre solution en éthanol ou de manière intermédiaire la quantité de N2 donc la quantité d'éthanol dans la solution S2 qui était la solution S1 diluée alors pour faire cela il faut remonter successivement les différentes étapes et c'est ce qui crée un petit peu la difficulté donc on va y aller doucement et puis on va faire un on fait vraiment un schéma ici on récapitule tout et puis on va essayer de comprendre un peu ce qui se passe là on a mis une quantité NMNO4- INI à cet endroit là au début de l'oxydation qu'on maîtrise puisqu'on sait le volume qu'on a mis de MNO4- et la concentration de MNO4- ça c'est donné dans l'énoncé on a une quantité N2' d'éthanol qui vaut C1 sur 10 fois V2 puisqu'on a prélevé un volume V2 d'une concentration C1 sur 10 en éthanol ça fait une quantité de matière N2' en éthanol on a mélangé N2' mol d'éthanol à MNO4- mol de MNO4- et il s'est produit la réaction R1 que j'ai remis ici réaction R1 avec MNO4- en excès qui va être dosé ici alors ce qui peut être intéressant c'est de connaître le MNO4- fin de l'oxydation c'est à dire ce qui reste à la fin alors pour faire ça le plus simple c'est de faire un tableau d'avancement donc on va écrire N alors j'écris N éthanol pour CH3-CH2OH et NMNO4- il n'y a que ça qui m'intéresse N éthanol j'en avais une quantité N2' NMNO4- j'en avais une quantité NMNO4- INI et à la fin j'ai donc d'après la technique du tableau d'avancement ici N2' moins 5 XI final qui vaut 0 puisque l'on sait que c'est le MNO4- qui est en excès et ici on a NMNO4- INI moins 4 XI-F et comme ici je déduis de ça que XI-F vaut N2' sur 5 c'est-à-dire C1 V2 sur 50 puisque N2' c'était C1 V2 sur 10 j'en déduis ici que NINI moins MNO4- maquette XI-F vaut NINI MNO4- ce qu'on a intégré qu'on connaît moins 4 C1 V2 sur 50 alors au passage MNO4- initial d'après les données dénoncées c'était C3 V3 donc je peux ici en passer par C3 V3 et donc cette quantité-là c'est la quantité de MNO4- à la fin de l'oxydation c'est ce que j'avais écrit ici donc là j'ai C3 V3 moins 4 C1 V2 divisé par 50 et ce MNO4- restant maintenant nous allons le doser par les ions Fe2+, suivant cette réaction et ça on sait qu'à l'équivalence on n'aura que la quantité de Fe2+, injectée alors les Fe2+, ils étaient avec une concentration C4 donc la concentration la quantité de Fe2+, à l'équivalence divisé par le coefficient stoichiométrique 5 est égale à la quantité initiale de MNO4- c'est à dire C3 V3 moins 4 C1 V2 sur 50 le tout divisé par le coefficient stoichiométrique qu'il y a devant MNO4- mais qui est 1 et la quantité de Fe2+, c'est la concentration C4 fois le volume d'équivalence sur 5 égale C3 V3 moins 4 C1 V2 sur 50 donc à partir de ça je peux déduire cette équation là on peut déduire la concentration C1 et donc en isolant C1 on trouve cette expression-ci on a toutes les applications numériques qui nous permet de calculer la concentration initiale en éthanol était de 3,8 mol par litre dans la solution de départ et la quantité N2 si on reprend les expressions précédentes c'était C1 sur 10 fois V2 et on trouve 5 quarts de C3 V3 moins C4 VE sur 5 donc voilà pour ce dosage en retour en fait ce genre d'exercice fait appel à relativement peu de connaissances mais nécessite de vraiment bien analyser la succession des étapes et j'insiste vraiment sur la nécessité de faire un schéma clair d'essayer d'utiliser des notations les plus précises possibles on ne peut pas se contenter d'écrire des choses du style N-MNO4- si on ne dit pas si on parle de la quantité de MNO4- avant l'oxydation après l'oxydation à l'équivalence du dosage enfin voilà si on ne précise pas les choses on va avoir des notations confuses et on risque de se tromper donc il est vraiment important d'essayer de repérer les différentes étapes de bien comprendre ce qui se passe et d'utiliser des notations claires à partir de là normalement vous devriez être capable d'analyser ce genre de dosage et avec succès